Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va tester le Vegeta Arc Saiyan LR, évidemment, qui vient de sortir sur la version JAP pour les 7 ans. Et comme vous le savez, parce que vous avez forcément vu la vidéo en vocation, on a deux doublons dessus, et oui, 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 mais... Oui, mais c'était pas prévu comme ça, moi, vous savez, je souhaitais pas forcément avoir de doublons, mais comme on a essayé d'aller chercher Goku et qu'il est pas venu, et bien on a eu Vegeta avec deux doublons, donc ça va être vraiment exceptionnel, évidemment. Bon, la carte est magnifique, écoutez la musique. Ouais, je vous dis ça, mais à tout moment, je vais devoir la... la cut, parce qu'il y aura des droits d'auteur dessus, mais enfin bon. Alors, le Vegeta Osaru, les amis, donc on va faire... alors ce test va se dérouler en plusieurs temps, on va déjà partir en extrême SBR extrême, qui, bon voilà, pour faire un petit test, on va dire classique, après on va partir en extrême SBR Saiyan Pur pour voir un peu combien on prend dans la tronche, sachant qu'évidemment, ça fait très 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 mal, parce que si je pars direct en Saiyan Pur, on va dire, attendez, parce que bon, le perso va prendre des dégâts, un spoil, malgré tout, enfin en tout cas, avant d'attaquer, et vous allez dire, attendez, c'est pas ouf, mais attendez, en extrême SBR Saiyan Pur, il n'y a pas grand monde qui tanque devant, en fait, dans les faits. Même les CJ4 LR, les CJ God LR, prennent des dégâts, donc c'est vous dire à quel point c'est un sacré bordel. Bon, alors du coup, on va le jouer avec le Végétarque Saiyan Endurance, et finalement, ça va être un peu ça le problème de ce perso, mais c'est un peu vrai pour Goku aussi, mais j'y reviendrai à la fin, c'est que, bah le souci c'est leur Link 7, c'est vraiment aux deux personnages, finalement, ils ont le même souci, c'est que leur Link 7 est vraiment pénible, et donc, bah au niveau des persos à jouer à côté, bah il n'y a pas grand chose, hein, Végétarque Saiyan, ok, qui est correct, mais pas non plus dingue, le Végétarque Butoden, pareil, vraiment, ça manque de bons Link Buddy, hein, et pour Goku, c'est exactement le même problème, mais on y reviendra. Donc on part en team Guerrier Galactique, Double Bojack, Bojack LR, le Freezer qui aura la garde sur tous les combats, évidemment, et on est parti tout de suite, évidemment, je vais peut-être devoir relancer si les rotations ne sont pas opérationnelles, ce qui est totalement le cas, donc on va relancer. Bon, en vrai, là, le Végétar Butoden va arriver juste après, donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, y'a pas tant de Bojack que ça en ami, donc on va pas prendre trop de risques. Donc on va commencer, et on a un premier tour qui est très intéressant, avec un maximum d'attaques devant, c'est vraiment très très bien. Bon, par contre, vous voyez, niveau lien, bon bah là, c'est la catastrophe, hein, évidemment, mais bon, pas très choquant. Alors, le Végétarque, je rappelle, hein, qu'on a un boost s'il y a du Goku en face, y'en a pas là, mais y'en aura dans le dernier combat, ce qui permet de voir tous les cas de futur, parce que, bon, ok, Goku, y'en a beaucoup dans le jeu, mais il est pas tout le temps là, hein, donc faut quand même voir ce que ça donne quand il n'est pas présent. On a ensuite qui est plus 3, attaque et F100%, attaque et F50, enfin 60, pardon, pendant la spé qui se multiplie, évidemment. On a en plus des forces, plus 60, si on fait une spé ultime, ce qui sera souvent le cas quand même. Garde activée tout le temps, et qui est plus 3, attaque plus 30%, pendant le même tour, après avoir reçu une attaque, enfin, alors c'est écrit quand la garde est activée, mais, en fait, ça revient à subir une attaque, puisque la garde va s'activer quand on va prendre l'attaque. Donc, voilà, donc c'est, alors évidemment, le personnage, mais c'est un peu comme Goku aussi, hein, évidemment, en fait, même si leurs passifs sont différents, ils ont beaucoup de choses en commun, les personnages, mais Vegeta, alors, va quand même bien tanker avant d'attaquer, hein, malgré tout, hein, dans la plupart des modes, il va très très bien gérer, même avant l'attaque, mais une fois qu'il est attaqué, le truc est quasi intouchable, hein, peu importe le mode de jeu, même en Red Zone, hein, c'est presque du 0 sur les autos à 400k, alors évidemment, en SP, on peut prendre des dégâts quand même, mais ça sera des dégâts mesurés, hein, donc vraiment, il n'y a aucun souci, mais la question, c'est combien je prends avant, hein, bon, pour Goku, la question ne va pas se poser, on se fait détruire, mais pour Vegeta, la question se pose, vu qu'on a la garde, et au final, bah, c'est, euh, ça risque d'être plutôt pas mal, bon, là, il y a, même, bon, là, même si on n'a pas le lien, on a quand même double support, hein, le Freezer qui donne 20%, le Bojack qui donne 30-40, hein, donc, évidemment, c'est pas vraiment, euh, tout à fait ça, bon, après, on prend que 0 lien, donc d'un côté, euh, ça n'aide pas non plus, mais, euh, ici, on voit un démarrage à 165k def, c'est vraiment très bien avant d'attaquer, mais encore une fois, enfin, c'est pas mal, enfin, sachant qu'on a la garde, en fait, quand je dis que c'est très bien, c'est parce qu'on a la garde, hein, si on n'avait pas la garde, ce serait sympa, mais pas non plus fou, mais on a la garde, bon, euh, mais après, le truc, c'est qu'il y a quand même support, donc on verra tout à l'heure, évidemment, tous les cas de figure, donc, évidemment, une fois qu'on va partir au SP, les amis, bah, c'est x2.2, hein, donc ça fait 363k def, oui, 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 c'est pour ça que je vous dis, une fois qu'on a attaqué le perso, globalement, il est intouchable, hein, sans aucun souci, évidemment, hein, avec la garde, etc., euh, mais vraiment, ce qui est dommage, c'est que je rappelle qu'il n'a aucun effet SP, enfin, si, il a un effet sur la première, c'est augmente l'attaque pendant un tour, mais ça sert à rien, hein, je veux dire, dans l'effet, ça sert à rien, donc, euh, c'est vraiment décevant, il n'y a aucun effet sur la SP ultime, alors, je veux bien que le perso est déjà bien, mais quand même, enfin, ça mangeait pas de pain, de mettre, je sais pas, un petit stone, même un debuff de def, enfin, tu vois, genre, quitte à rien mettre, enfin, même un debuff de def, enfin, je sais pas, mais, vraiment, euh, je comprends pas qu'ils aient rien mis sur la SP ultime, c'est quand même assez dingue, euh, quand de l'autre côté, Goku a 100% attaqué def, alors oui, après, Goku, c'est parce qu'il a pas la garde, c'est vrai, bon, vous voyez, euh, bon, voilà, euh, on est en extrême SBR, euh, extrême, hein, qui met quand même déjà des belles mandales, hein, euh, on a l'avantage, enfin, vu qu'on a la garde, ce qui est bien, c'est que, évidemment, euh, il n'y a aucun souci, peu importe le type, hein, c'est le principe, et là, la première SP qui tombe, à 3 millions de, vous voyez les dégâts en carnage, hein, 5 millions en carnage, les amis, ce qui est plutôt pas mal, hein, clairement, pour des dégâts carnage, euh, c'est vraiment très très bien, la première SP qui tombe, donc, vous voyez, là, ça tank, bon, après, il y a les supports, je vous l'accorde, on verra après, mais il est probable que ça tank, quoi qu'il arrive, hein, bon, on a quand même deux doublons, hein, évidemment, mais bon, même avec un doublon, enfin, même avec un doublon, enfin, zéro doublon, le personnage se débrouille pas mal, et une fois qu'il est attaqué, dans tous les cas, tank très très bien, il n'y a aucun souci, mais le souci, voilà, il n'y a aucun souci, mais le souci, incroyable, c'est toujours pareil, c'est le Link 7, je vais y revenir à la fin, parce que, finalement, la conclusion se dessine assez rapidement pour les deux personnages, mais on y reviendra. Bon, dégâts contrôlés, hein, le VG Tarsen Endurance a pris le tarif, mais c'est ce qu'on voulait, hein, pour aller chercher le mode Ozaru, dont on va pouvoir parler, euh, maintenant, alors, par contre, il faut que je vire les, euh, le skip d'animation, évidemment, euh, voilà, comme ceci, et on va, on va en parler. Musique Alors, le mode Ozaru, euh, malheureusement, bah, vous le savez, hein, mais est un mode Ozaru classique, et moi, vraiment, j'avais, j'avais espéré, euh, que, bah, finalement, ça soit une transformation, et que le Ozaru soit jouable comme un perso normal, en fait, hein, parce qu'en plus, VG Tarsen contrôle de la transformation, tout ça, parce que, en fait, dans les faits, le mode géant, c'est sympa, mais c'est pas ouf, hein, je veux dire, alors, en Battle Royale, j'avoue que c'est pas mal, en vrai, ça peut être sympa, mais en mode long, c'est vraiment anecdotique, hein, dans la plupart des modes de jeu, c'est anecdotique, le mode géant, parce que, finalement, les dégâts qu'on fait sont vraiment pas dingues, et vous allez le voir, en termes de valeur, c'est vraiment pas fou, euh, en plus de ça, son mode Ozaru ne gagne pas de ki par ki pris, alors, ça, il a ki plus 5 en instantané, ok, mais pas de ki par ki pris, donc, pour partir en ultime, c'est pas facile, euh, en plus de ça, il y a pas d'effet, hein, parce que je rappelle qu'il y a certains Ozaru qui ont un effet de stun ou autre, là, il y a rien, donc, vraiment, son mode Ozaru, et c'est vraiment le minimum syndical, hein, euh, ce qui est un peu aberrant, alors que, bon, 2022, déjà que la fissure est pas forcément très très intéressante, euh, rien de bien nouveau dessus, vraiment déçu à ce niveau-là, euh, donc c'est, euh, c'est vraiment dommage, et en plus, évidemment, cerise sur le gâteau, c'est que ça dure qu'un tour ou deux tours, c'est un ou deux tours, en fait, c'est comme Baby, en fait, c'est comme Baby Ozaru, c'est un ou deux tours, mais ça peut durer qu'un tour, donc autant vous dire que l'impact est vraiment pas ouf, hein, euh, franchement, et en plus, on peut le faire qu'une seule fois, ça fait beaucoup de, ah, on peut faire que ci, on peut faire que ça, vraiment, le mode Ozaru est décevant, il n'y a rien de, 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 ils auraient pu en faire un mode Ozaru un peu ultime avec, avec du ki par ki pris, avec un effet, avec au moins deux, trois tours, tu vois, faire vraiment un mode Ozaru, euh, voilà, parce que quitte à mettre cette feature, au moins la rende la plus intéressante possible, et non, c'est vraiment, euh, ok, il y a ki plus un qui pivot là, c'est, euh, et c'est tout, et vous allez voir qu'en termes de dégâts, bah, c'est pas, c'est pas si dingue que ça, hein, clairement, hein, voilà, 2 500 000, je suis désolé, mais, euh, bon, c'est la première spé, il y a la spell team qui arrive derrière, euh, bon, 3 millions, c'est, franchement, les gars, euh, je suis désolé, mais c'est vraiment pas dingue, hein, alors c'est pas mal, hein, mais ça dure qu'un tour, je rappelle, hein, enfin, ça peut durer qu'un tour, ça dure un ou deux tours, ça dépend, ça dépend de la RNG, euh, voilà, 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 ça n'a duré qu'un tour, donc vraiment, euh, c'est assez décevant, hein, franchement, à ce niveau-là, euh, je suis assez déçu, un Modo Zaru est vraiment anecdotique, et c'est vraiment dommage, quoi, parce que, bon, quand même, hein, euh, c'est, euh, voilà, bon, bref, alors le Vegeta, donc ici, il n'y a plus que le Freezer qui supporte à hauteur de 20, enfin, je crois, attendez, euh, mais si, si, attends, si, c'est Famille de Goku, si, si, c'est Famille de Goku, hein, pourtant, il y a encore un petit, euh, un petit support, si je ne m'abuse, donc on est à 140 KDF, enfin, donc, vous voyez, évidemment, avant d'attaquer, c'est pas dingue, hein, la défense, hein, mais ce sera pareil pour Goku, sauf que Vegeta a la garde, donc ce qui fait qu'il s'en sort quand même pas trop mal, euh, avant d'attaquer, alors que Goku, bon, évidemment, avant d'attaquer, c'est même pas la peine, t'es mort, euh, donc voilà, bon, ici, on va partir, euh, on va faire quoi ? Bon, ce qui est bien, là, c'est que dans ce setup, je peux enchaîner les Modo Zaru, hein, c'est aussi le, 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 le principe, hein, bien évidemment, mais, euh, comme, comme dans le, finalement, comme on le fait dans l'extrême SBR géant, on enchaîne les, les, les Osaru avec le, le Ghost, mais, euh, en vrai, ça, ouais, en fait, c'est dommage de terminer le combat ici, en fait, euh, ah ouais, c'est vraiment dommage qu'il ait pas kill, par contre, euh, quoique non, en fait, ça arrive au même, je suis bête, ouais, non, bon, peu importe, mais je, je, je voulais bien commencer le combat d'après, euh, ah oui, alors là, les gars, euh, bon, d'un côté, c'est bien, c'est, c'est bien, ça me permet de vous montrer les dégâts qu'on prend avant d'attaquer, mais le 13 ZLR est parmi nous, ce matin, euh, bon, euh, le petit, euh, le petit chaos screen, euh, donc, vous voyez, on a pris, euh, on a pris du 100k, hein, 100k en spé, euh, donc 100k en spé avant d'attaquer, bon, c'est pas, c'est pas bien méchant, hein, clairement, c'est pas bien méchant, une fois qu'on a attaqué ses zéros, hein, vous l'avez compris, mais, bon, c'est, c'est quand même pas trop mal, hein, clairement. Alors, la rotation triple, euh, triple végétard que Saiyan, plutôt cool, alors, ce qui est dommage, c'est qu'on proc, euh, en fait, on proc les mêmes liens, euh, enfin, je crois, attendez, peut-être un lien différent, non, c'est, ouais, c'est exactement les mêmes, c'est un peu dommage, bon, alors ici, on va pas, on va pas faire le mode Ozao, encore que, en vrai, on pourrait, non, en fait, vous savez quoi, non, on va le faire, on va le faire, mais, en fait, on va pas focus, souvent, le mode Ozao, on focus un perso, là, regardez ce qu'on va faire, ce qui va être assez sympa, on va, euh, on va, on va baisser les PV de Gon, de Piccolo, de Tenshinhan, et après, avec le carnage, théoriquement, ça va être du one tour, alors, attendez, on va, c'est vrai que ça peut être sympa de partir là-dessus. J'adore sourire, j'adore sourire. Alors, euh, bon, par contre, j'aimerais bien garder le plateau de Ki, hein, pour après, donc, du coup, on va, euh, baisser les PV de Gohan, de Piccolo, bon, Tenshinhan, c'est presque pas la peine, parce que, de toute façon, euh, on a l'avantage dessus, mais, enfin, bon, pourquoi pas caler une petite spé, quand même, euh, ou alors, on baisse un peu Gohan en plus, hmm, ouais, il faut mieux faire ça, parce que, de toute façon, Tenshinhan va d'ores et déjà, euh, voilà, il va d'ores et déjà se faire défoncer, donc, on va l'eau, euh, Gohan, Piccolo, et comme ça, derrière, on part en carnage, et, euh, bon, bah, voilà, on va régler le, le, le problème. Bref, en tout cas, vous avez vu tout à l'heure, les dégâts, euh, qu'on prend sur le Vegeta, donc, c'est, euh, du 100 000 en spé, du, euh, quelques dégâts en auto, quand même, pas grand-chose, hein, mais, quelques petits dégâts, mais voyez qu'on, on prend quand même des dégâts, pas grand-chose, hein, mais, après, on a deux doublons. Donc, euh, évidemment, sur doublons, c'est un, c'est un peu plus que ça, mais pas tant que ça non plus, hein, parce que, finalement, bon, les doublons ajoutent un peu de stats, mais pas tant que ça non plus, hein. Donc, euh, on va prendre un peu plus, mais ça reste des dégâts pas trop élevés. Et les, bah, les deux tours, quand ça m'intéresse pas, mais bon. Bah, écoutez, on va l'eau, on va l'eau Piccolo, alors. Voilà. On va baisser les PV de Piccolo, peut-être deux fois. Et Tenshin, allez, Tenshin Hand quand même une fois, tant qu'à faire. Bon, évidemment, alors, là, c'est une utilisation un peu spécifique, mais c'est vrai que, bon, si on peut aller chercher le mode de Zaru et après partir en SP, on baisse la PV des, enfin, on baisse les PV des adversaires et après, on termine avec le carnage. Mais bon, en tout cas, tous ces trucs-là, même si j'avoue que c'est vachement bien, c'est bien en Battle Road, mais après, euh, que ce soit en mode Akashin, en Red Zone, euh, en Red Zone, même s'il y a plusieurs adversaires, souvent, c'est la première phase, donc on s'en fout. Euh, ou en Rush, euh, tout ça sert pas à grand-chose, hein, concrètement. Le carnage n'a pas d'intérêt, puisqu'il n'y a qu'une seule cible. Euh, le mode Zaru, les dégâts vont être dérisoires par rapport au PV du boss. Donc tout ça est bien en Battle Road. Mais en Rush, c'est assez anecdotique. Alors, bon, alors, le souci, c'est qu'on a 60 000 PV. Le truc, c'est que je suis quasiment certain qu'on va one-shot, mais si je reçois une SP avant, je suis mort, parce que même avec la régène passive, ça va pas me régène tant que ça non plus. Euh, enfin, je pense pas, en tout cas. Ouais, ouais, j'ai même pas de quoi encaisser une SP, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors d'ailleurs, les stats, voilà, sans support, 127 000. Donc 127 000, euh, 2.2 une fois que je pars en SP, 280 000. Euh, donc voilà, sachant que... Mais vraiment, c'est malgré tout, hein, j'aurais bien aimé un petit 30% DEF sur la SP, hein, c'est... ça mangeait pas de pain, hein. Mais bon. Donc 280 KDEF plus la garde, autant vous dire qu'on est plus ou moins invincibles. Euh, enfin, en tout cas, les autos, bien évidemment, quel que soit le mode de jeu, même en red zone, et après, bon, en... Enfin, par rapport à la SP, tout dépend, mais en tout cas, ça sera pas trop mal. Euh... Bon, on va pas prendre le risque de foutre en l'air, mon truc. Ça serait quand même extrêmement dommage. Donc on va mettre la chichi, au cas où. Au cas où, ça serait dommage de foutre en l'air, euh... Tout notre setup, hein, je pense que vous en conviendrez, parce que là, ça va être plutôt stylé. On est full ki. Eh bah, j'ai bien fait, sinon on était mort. Nickel. Eh bah, j'ai triplement bien fait, euh... Décidément. Décidément. On est parti, 4 600 000 sans support, sans rien, euh... Voilà. Il n'y a pas de Goku. Alors je rappelle que là, les dégâts, tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de Goku, hein. Donc on n'est pas au maximum, hein, il n'y a pas de Goku. Et vous voyez, euh... Le carnage est plutôt sympathique, même s'ils ne sont pas tous morts, hein. Bon, Piccolo, quasi, euh... Bon, le trait. Ah ouais, j'ai vraiment bien fait d'items, hein, parce que là, c'est le festival. Encore que là, la suite Piccolo aurait tapé zéro, hein, mais... Mais, ouais, ouais, ils étaient motivés, les mecs, hein, quand même, hein. Eh bah, on a... Bon, ça va se terminer avec Végétarque, Saiyan. Et derrière, on va pouvoir enchaîner, ça qui est bien. C'est vraiment bien qu'on ait pu mettre en place le setup dès le début en perdant des PV. On va pouvoir enchaîner derrière avec Goku. Alors... Enfin, c'est rapide, hein, la scène d'entrée est vraiment rapide comparé au LR des... Du double de quatre fesses. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit par rapport au mode Zaru, qui est quand même bien, c'est que, bon, vous l'avez compris, c'est que c'est un active skill, donc je peux choisir quand je le fais. Voilà, et il n'y a pas d'histoire de chance, de machin, comme d'autres. Donc, c'est vrai que, bah, c'est un peu le seul point positif, enfin, dans le sens, c'est le seul point qui se distingue des autres modes Zaru, vraiment, c'est qu'on choisit. Et ça, c'est quand même vachement bien. Bon, du coup, ici, on va le faire. D'ailleurs, je sais pas... En fait, non, bah, non, j'allais dire, est-ce que le mode Zaru est impacté par le fait qu'il y ait Goku ? Mais non, parce que le Zaru n'a pas de passif. Donc, tant, ça va rien changer. Pour autant, on va l'utiliser, parce que là, les ennemis ont beaucoup de PV, donc autant se faire plaisir. Bon, alors, euh... Bon, là, on va peut-être, pour le coup, hard focus, un des deux, tant qu'à faire, parce que, bon... Mais vous voyez, pour partir au spell team, c'est pas évident, hein. Ah ouais, là, clairement, ça manque d'un ki plus un par ki pris, ça aurait largement mérité, ça, hein. Franchement, euh... C'est, ouais, vraiment le ki plus un par ki pris, on aurait dû être là, hein. C'est vraiment dommage. Enfin, bon. Le canon Garic, euh... Qui va taper, euh... Oui, plutôt fort. Bon, là, là, vous voyez, le truc, regardez bien, si on... Regardez, si on met pas de crit, vous allez voir, les dégâts qu'on a faire, c'est dérisoire, hein. Franchement, là, même pour du Battle Road, ça va être vraiment... Osef, hein. Ça va pas changer grand-chose à notre vie, hein. Autant quand il y a 5 adversaires, ça va, parce que... Bon, voilà, euh... Ok, mais, euh... Là, euh... Bon, là, on a mis quelques crit, on a proc l'additionnel, c'est cool, mais... Mais vraiment, tout est... En fait, le truc, c'est toujours pareil, c'est que... Est-ce que ça dure 2 tours ? Ça, c'est pareil, c'est super important. Si c'est qu'un tour, en plus... Ah oui. On a les 2 tours. Bon, on a de la chance quand même, on a de la chance, hein. On a de la chance. Là, on est vraiment sur une transformation chanceuse, entre guillemets. Bon, du coup, il y a moyen qu'on qu'il végéta, là, hein. Ouais. D'ailleurs, on a fait l'ultime du Osaru, déjà ? Ah si, on l'a fait tout à l'heure, je crois. Bon, là, végéta, il y a moyen que tu sois mort, hein. C'est probable. Très probable. L'aspect de végéta avant de mourir. Très bien. Allez, 3 millions. Bon, full ki, on doit être à 3 millions, 3, 3 millions, 4, hein. Mais, allez, être full ki, c'est pas facile, hein. Parce que, pour une fois, il n'y a pas de ki par ki prie, donc, c'est pas facile, hein. Mais, effectivement, ouais, c'est... Bon, ça va, mais... Quand ça ne dure qu'un tour que tu ne mets aucun crit, je t'assure que tout de suite, c'est pas foufou, quand même. Végéta, qui va peut-être survivre avec le 13 et l'air, hein. Ouais, ouais. Ah non, ah non, ça a mis du temps, hein. Allez. Bon, écoutez, on va y aller. On va y aller. Bon, là... 152... 152 KDF. À part si je sépare la rotation, la mort m'attend sûrement à la fin, mais... Alors, il y a du Goku. Il y a du Goku, donc, regardez, on va clairement mettre plus de dégâts ici. Regardez bien. Bon, si on meurt à la fin, c'est pas grave, les gars. Tant pis, de toute façon, je ne vais pas séparer la rotation juste pour gagner la game. On s'en fout. Les dégâts, quasiment que dalle, vous l'avez compris. Et donc, derrière, voilà, 7 millions. Il y a Bojack, hein, évidemment, mais quand même, 7 millions. Il y a Goku, évidemment, les dégâts sont quand même bien augmentés. Il n'y a pas à dire. L'aspect de Goku serait intéressant ici pour voir combien on prend. Non. C'est dommage. Bon, voilà, 7 millions, sachant que c'est du 7 millions en carnage, les gars. Donc, s'il y a un Goku qui traîne, bah, je mets, je mets... Voilà, je peux mettre 7 millions comme ça en carnage. C'est énorme. Voilà, clairement, c'est énorme. Mais il faut qu'il y ait Goku. Bojack, il prend la double spé. Ça ne suffira pas pour survivre, hein. S'il y a une spé, ça ne survivra pas. Est-ce qu'on va mourir, la réponse, dans un instant ? Avec le 13 et l'air. Eh non, eh non. On va survivre, hein. On va survivre, mais il y a de l'attaque devant. Donc, est-ce qu'on survit sur ce tour, les amis ? Je ne sais pas. La réponse, dans un instant, hein. De toute façon, on s'en fout de crever à ce stade-là. Allez, est-ce que Goku va me laisser terminer ma game ? Est-ce qu'il va vouloir me tuer ? La réponse, dans un instant. Eh, on va terminer la game avec Bojack LR, qui, quand il va passer ZR, va être totalement broken. Mais, ce n'est pas grave, c'est un autre sujet. Donc, voilà. Bah, écoutez, la game était très sympa, en tout cas, les amis. Parce qu'on a pu profiter, bah, un peu de tout ce que proposait Vegeta, finalement, dans cette game. Avec le mode Osaru utilisé, vraiment, d'une manière optimisée. Avec le carnage derrière, qui, évidemment, fait un taf incroyable. Vous avez vu qu'en termes de dégâts, bah, on ne prend pas grand-chose avant l'attaque. Et zéro après l'attaque. Sur un extrême-esbère extrême, qui met déjà, quand même, des belles mandales. Donc, clairement, c'est bien. On est, encore une fois, sur des LR pièces jaunes. Et, c'est con à dire, mais vraiment, les LR pièces jaunes, souvent, sont, quand même, assez décevants. En tout cas, loin d'être incroyables. Et, ici, on a, quand même, une proposition qui est très intéressante. Mais, le souci, encore une fois, c'est le Link Set. Et, ça va limiter, d'autant plus, le personnage. C'est vraiment ça, le problème. En fait, pareil pour Goku. Alors, on va, quand même, partir en extrême-esbère Saiyan Pur. Là, juste après. Alors, pas forcément le faire en entier. Mais, juste pour vous montrer les dégâts que Vegeta prend. Dans ce niveau, qui, clairement, est vraiment un des plus jures du jeu. Qui tape le plus fort. Avec la Red Zone, quand même. Qui tape encore plus fort sur les derniers niveaux. Mais, ça peut être déjà intéressant de voir combien on va prendre. Je vous retrouve dans un instant. Donc, voilà, les Abionni. On est en extrême-esbère Saiyan Pur. Bon, Goten et Stun, c'est pas grave. On a Trunks qui va attaquer devant. Donc, on va pouvoir observer les dégâts qu'on va prendre. Bon, alors, ici, on prend quasiment aucun lien. Mais, bon, de toute façon, dans le Link Set de Vegeta, il y a de la def. Sur pouvoir écrasant, si on monte le lien. Si on monte le lien. Sur le lien transformation, si on monte le lien. Sur rugissement Saiyan, si on monte le lien. Mais, vous voyez, pareil. Vous voyez, rugissement Saiyan, c'est con. Parce que, s'il n'avait pas au combat, on aurait pu jouer avec des SSJ4. Vous voyez, même si on n'a pas au combat rugissement Saiyan, en vrai, c'est pas dégueu. Hein ? Et bah, non. Ah, non. Et même, trois liens avec pouvoir légendaire. Avec les SSJ4LR, notamment. Vous voyez, c'est dommage. Parce que, et en plus, le Vegeta, il tient en première position. Donc, alors que les SSJ4LR sont bien une fois qu'ils sont attaqués. Enfin, vous voyez, ça aurait pu faire une bonne synergie. Encore une fois, le fait de retirer pas au combat sur des persos. Où c'est déjà compliqué. C'est, mais vraiment, c'est du gâchis. Vraiment, ça m'énerve quand ils font ça. Sur ces deux persos, sur le Goku Vegeta Blue Kaioken Evolution, c'est vraiment horrible de faire ça. Ça gâche les personnages. Franchement, ça me saoule. Ça limite nos possibilités de jeu. Et je trouve ça vraiment débile. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont à faire ça, mais c'est vraiment fatigant. Enfin bon. On y va, les amis. Donc, on va voir combien on va prendre. On a 127 KDF, comme tout à l'heure. De toute façon, alors, évidemment, on va prendre des dégâts. Là, je rappelle que les SAJ4LR, même quasi à 100%, prennent des dégâts avant d'attaquer. Donc, c'est vous dire à quel point ça arrache la gueule. Donc, évidemment, sans surprise, on va prendre des dégâts. Bon. D'accord. Maintenant, à voir combien on prend. Même si je l'imagine à peu près. De toute façon, on va tourner autour des 60. 50-60 K dans la tronche. Oui, parce qu'évidemment, encore une fois, ça fait très mal. Donc, c'est pas si choquant que ça. Maintenant, j'aimerais bien prendre une SP pour voir. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, non, mais. Non, mais Vegeta aussi, frérot. Bon, ok. Bon, on va continuer. Mais frérot, si t'esquives aussi, bien sûr. Bon, alors, c'est intéressant. Combien on prend après l'attaque ? Non, mais je sais, en fait. Je le sais déjà. C'est zéro. Ah, voilà. Il faut quand même le noter. Le personnage, après l'attaque, prend zéro en extrême SBRCN pur. Et d'une manière générale, il prendra zéro. Même en red zone. Ah, donc. Sur les autos, bien sûr. Donc, vous voyez quand même que c'est pas rien. Bon, maintenant, voilà. Je vais voir plus que ça. On va... C'est bon, je vais continuer la game. Mais on va faire d'autres cas de figure, évidemment. Mais le problème, c'est qu'avant, par contre, ça va pas être zéro, évidemment. Deuxième combat, les amis. On est parti. Alors, bon, double Goku et CJ2, très bien. Peu importe. Donc, on est sur les mêmes valeurs, évidemment. Vous l'avez compris. Donc, on va y aller. On va y aller, de toute façon, clairement. Donc là, alors, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas l'ultime. Mais en même temps, le souci, c'est que je proc que dalle. Je proc que dalle. En plus, il n'y a pas de Goku. Donc, c'est la merde, là. Clairement, c'est pas optimisé au niveau des ki. Mais généralement, on se met le team quasiment systématiquement. Mais c'est pas. Enfin, tu me diras, je raconte de la merde. Attends, je gagne du ki. Attendez. Oui, non. Alors, je vais gagner du ki par rapport à l'attaque subie. Donc, on est bon. On est bon. Mais voilà. Après, c'est pas optimisé. Mais en fait, on part quasiment en spell team systématiquement. Avec le perso, ça, il n'y a vraiment aucun problème. C'est pas le souci. Le souci, c'est plutôt les autres personnages qui vont être à côté. Qui vont encore au rien ou qui ne seront pas incroyables, etc. Et on va y revenir, justement. Parce que ça va être ma conclusion finale. Qui, d'ailleurs, sera la même pour Goku. Parce que le sujet, finalement, est assez identique. Même si je ferais un petit test de Goku juste après. Enfin, dans cette vidéo, vous l'avez compris. Mais dans la journée. Bon. Si on essaie de survivre. On va tenter le stun de Gohan. On va tenter le stun de Gohan sur un malentendu. Peut-être qu'on peut survivre. Alors, on est parti. Attention, accrochez votre ceinture. Ça va faire mal. Voilà. D'abord, voilà. Voilà. 64 autos. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais, au final, il faut relativiser. Parce que ça fait très mal. Mais, finalement, le truc, c'est que c'est pas si dégueu que ça, quand même. Alors, l'aspect, combien ? Bon. À un moment donné, on va pas tout encaisser. Mais, alors, d'ailleurs, 171K, l'aspect en extrême SBR C1 pur, c'est vraiment pas beaucoup. Pour le coup. Franchement, c'est pas grand-chose. L'auto-attaque, ok, 60K, ça reste énorme. Là, les gars, ça reste beaucoup. Mais, le truc, c'est que, je vous l'ai pas montré. Mais, juste avant, les SSJ4LR, au deuxième tour, ils ont pris 80K en auto. Alors, ils avaient plus la garde. C'est vrai. Mais, ils ont pris 80K. Donc, c'est pour vous dire que, de toute façon, c'est compliqué de pas prendre beaucoup de dégâts dans cet extrême SBR. Encore une fois, il y a très peu de persos qui peuvent aller devant. Même les SSJ4LR à 100% prennent encore des dégâts. Pas beaucoup, hein. Ils doivent prendre 20K à tout casser en auto. Mais, ils prennent encore des dégâts. C'est dire à quel point ça arrache la gueule, évidemment. Donc, alors, ça reste compliqué. Parce que, ça veut dire que, en extrême SBR, le perso, en première position, alors, ça va. Ça va. Mais, bon, à un moment donné, on peut pas non plus encaisser un milliard d'attaques. À un moment donné, on va y passer. Maintenant, s'il n'y a pas trop d'attaques, c'est gérable. Il n'y a pas trop d'attaques, c'est gérable. Je pars en SP, je prends 0 en auto. La SP, je prends quand même. Mais, ça va. Après, ça va dépendre de la team, de combien de PV on a. Mais, vous savez à peu près ce que vous pouvez vous permettre de faire ou non. Mais, en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. Mais, encore une fois, le vrai souci, finalement, n'est même pas là. Le vrai souci, c'est que c'est le Link 7. Puisque le Link 7 nous oblige, entre guillemets, à jouer du Vegeta Arc Saiyan Endurance, qui est sympa, sans plus. Alors, en mode long, ça va, c'est cool. Parce qu'il stack à l'infini, tout ça, c'est bien. Mais, sinon, voilà, c'est vraiment pas fou. Le Vegeta Butoden, qui s'en sort pas trop mal, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Faut pas non plus abuser. Donc, c'est ça. Ça nous met dans l'embarras de garder ce personnage. C'est assez pénible. C'est assez pénible. On ajoute à ça, malgré tout, qu'il est vraiment optimisé à fond une fois qu'il est attaqué. Et, du coup, c'est assez chiant. C'est assez chiant. Mais, donc, du coup, on en vient à une conclusion qui est, d'ailleurs, qui sera absolument vérifiée pour Goku, quelque part. Vous allez comprendre. Pour Vegeta, c'est un peu moins vrai. Mais, quand même, c'est qu'on en arrive à une conclusion. C'est que, du coup, autant laisser le perso en troisième position. Vous voyez ? Parce que, globalement, il s'auto-suffit. Ça va, il se démerde. Surtout s'il y a du Goku. Il va prendre toutes ses stats. Il prendra plus ou moins aucun dégâts une fois qu'il est attaqué. Et il ne gênera pas spécialement ma rotation principale. Ah ouais ? Autant faire ça. Autant faire ça, le laisser en troisième. Et puis, voilà, ça fait un excellent perso troisième position. Puisque, il va faire son taf. Concrètement, il va faire son taf. Il va prendre quasiment aucun dégâts. Il va faire des bons dégâts aussi. Il tape quand même très fort le perso. Et puis, voilà. Et puis, c'est réglé. Et voilà, on en vient à cette conclusion-là, en fait. Et sachant qu'on est face à... On est sur du Goku et du Vegeta. Ils ont beaucoup de catégories. Ils sont jouables dans beaucoup de cas de figure. Eh bien, on se dit, ok, il est là. Je le prends, je le mets en troisième et basta. Parce que si je le garde, c'est avec toutes les problématiques qu'il y a avec. C'est-à-dire, le Link 7 qui n'est pas ouf. Qui m'invite à jouer des personnages qui ne sont pas exceptionnels non plus. Et donc, c'est un peu gênant. Bon, même s'il y a quand même du Vegeta, Arsene, Endurance qui, en mode où, peut se défendre. C'est vrai, mais globalement, il n'y a pas grand-chose. Même Nappa Vegeta n'a pas beaucoup de liens avec. Il y a quatre liens qui proquent. Alors, c'est mieux une fois en Vegeta transformé. Mais encore faut-il faire la transformation. Et même comme ça, ce n'est pas non plus exceptionnel. Même si c'est quand même pas mal. Mais bref, en tout cas, vous voyez. Bon, il y a quand même des... Il y a quand même certains persos qui sont jouables avec ce Vegeta. Comme je viens de les citer. Il y a quand même moyen. Mais dans tous les cas, c'est un peu compliqué. Surtout si on va sur du mode très difficile. Bon, vous voyez, le Vegeta but Odden. Là, on extrait mes Ersene pur. Voilà, je ne vous ai pas montré. Mais le perso, il se fait détruire. C'est évident. Le Vegeta arcsene, c'est pareil. Donc, c'est chiant. Et donc, on en vient à la conclusion de tout simplement ne pas garder le perso. On ne le garde pas. On le met en troisième. Et cette conclusion va être d'autant plus vraie pour Goku. Qui, finalement, quelque part, a encore moins de Link Buddy que ce Vegeta. Et vraiment. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. C'est que là, Vegeta, son Link Buddy, le perso qu'on va jouer à côté qui est à droite. Certes, il n'est peut-être pas exceptionnel. Mais à la limite, il a au moins tout le temps d'attaquer. Parce qu'on va jouer Vegeta devant. Qui, globalement, va très bien s'en sortir dans pas mal de cas de figure. À part dans les plus difficiles où on prend encore des dégâts. Mais, vous voyez, Vegeta va devant quand même. Malgré tout, c'est un personnage qui se démerde bien première position. Goku, Kaioken, LR. Première position égale mourir. Et du coup, les Link Buddy de Goku doivent être en première position. Et, spoil, il n'y en a pas. À part Gohan Zeller Endurance qui sera jouable en famille de Goku. Super. Et c'est tout. Il n'y en a pas. Parce que le Goku du tuto. Mais le Goku du tuto, pareil. Avant l'aspect, c'est 120 KDF. Donc, Goku Kaioken. La conclusion de le jouer en troisième est d'autant plus véridique. C'est littéralement ça. Parce que, de toute façon, il n'y a rien pour jouer avec. C'est vraiment horrible. Il n'y a vraiment rien. Ou alors, tu approques un lien. Pourquoi pas ? Genre Vegeta 3 puissance. On aura un combat décisif. Super. Et c'est tout. Alors, ça peut se faire. Mais voyez un peu la problématique. Donc, pour Goku, ça va être d'autant plus vrai. Vous allez le voir lors du test. Ça va être assez voyant. Mais d'un côté, est-ce que c'est si mal que ça ? Non. Parce qu'il faut bien des persos qui sont excellents en troisième position, après tout. Et là, où finalement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut aller voir ces personnages-là. Et d'autant plus pour Goku, pour Vegeta aussi, dans une certaine mesure. Mais Vegeta, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même moyen de le rentabiliser dans la rotation réellement. Alors que Goku, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, il n'y aura pas vraiment de Link Buddy. Et à part prendre des risques inconsidérés, c'est compliqué. Vegeta, il y a quand même des solutions. Mais c'est aussi bien de le laisser en troisième. Goku, par contre, c'est vraiment la troisième position. Et juste parfaite pour le personnage. Et en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut le dire. Parce qu'un perso qu'on est obligé de virer dans la rotation, c'est bien quand même qu'il y a des soucis. Mais Goku, sachant que c'est un Goku incroyable, il a un milliard de catégories. Et donc, dans toutes ces catégories où il est jouable, quand tu vas partir faire une game. Et là, peu importe, quel que soit le mode. Même Red Zone, ce que tu veux. Et bien, tu vas le voir. Tu te dis, ok, je le prends. Je le prends. Je le prends, je le mets en troisième. Il sera parfait. Parce que je rappelle que Goku, même sans doublon, une fois qu'il est attaqué, c'est 400 KDF. Oui. Je rappelle, j'ai eu les valeurs, c'est bon. C'est du 400 KDF une fois qu'il est attaqué. Donc, c'est un personnage en troisième position qui ne va pas gêner les autres. Qui est parfait. On y reviendra dans la vidéo, mais c'est juste parfait. Donc, vraiment, je pense qu'il faut prendre les choses comme ça. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant de se dire, ok, je viens de dropper un perso. Mais si je veux le jouer efficacement en mode sérieux, il faut que je le dégage. Ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, il faut le noter. Mais pour autant, dans ces rôles-là, ils seront vraiment incroyables. Et surtout, Goku, vraiment, ça sera génial. Bref, donc voilà les amis, cette vidéo sera certainement un petit peu longue. Mais je mettrai des timecodes, évidemment, comme à chaque fois. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut quand même reconnaître quelque chose. C'est que pour une fournée de LR pièce jaune, c'est vraiment quand même très bien. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas à dire, même s'il y a des problèmes, d'accord. Mais c'est quand même des persos qui sont très cools. Comparé à ce qu'on a eu l'année dernière, excusez-moi. Mais C17 Golden, catastrophe. Enfin, vraiment, le personnage, je ne veux pas tout redire là, mais c'est vraiment pas bon. Enfin, voilà, c'est vraiment médiocre. Ça s'améliore avec les doublons. Mais même comme ça, si tu ne joues pas avec Kamehsintenshinhan uniquement, c'est même pas la peine. Le C17 intelligent, c'est OZF sur 20. Il y a déjà tellement de persos. Et même comme ça, il n'est vraiment pas dingue. Il tape bien, mais la défense n'est pas exceptionnelle. Vraiment, on a quand même une belle fournée. Franchement, les amis, il faut quand même le dire. Certes, ils sont moins intéressants, évidemment, que les l'air Dokkenfest, sans aucun doute. Mais ils sont vraiment cools quand même. Et les animations sont très bien. Même si je suis frustré pour le Kaioken du Goku, mais... Voilà. Bref, donc sur ce, les amis, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501